Salut tout le monde! Dans la première vidéo de la série sur la planification d'un potager productif, je vous ai donné des trucs pour trouver plus d'espace pour faire pousser des légumes. Je vous la laisse ici si jamais vous voulez aller la voir ou la revoir. Aujourd'hui, dans la deuxième vidéo de la série, on va parler de la quantité et de la fréquence de plantation de certains légumes pour avoir une récolte en continu tout au long de la saison. Un des gros défis quand on débute un potager, c'est de savoir combien planter de chaque légume pour ne pas se retrouver en surabondance de certains légumes et ne pas en avoir assez de d'autres. Une autre erreur fréquente, c'est de remplir le potager à pleine capacité dès le printemps puis de plus rien ressemer de toute la saison. On va faire le tour d'une certaine quantité de légumes ensemble et je vais vous suggérer des quantités et des fréquences de semis que vous pourrez adapter en fonction de vos besoins et de vos goûts. Dans la description de la vidéo en bas, vous allez retrouver la liste de tous les légumes dont je parle et l'endroit dans la vidéo où j'en parle. Comme ça, vous allez pouvoir sauter certains légumes qui ne vous intéressent pas. Puis, ça va vous faciliter également la tâche si vous voulez revenir voir l'information sur certains légumes par la suite. Pour déterminer des quantités, je me suis inspirée de ce qu'on nous propose lorsqu'on s'abonne à un panier de légumes d'un maraîcher. De façon générale, un panier pour deux personnes va contenir deux portions de verdure, une portion de fines herbes et une portion d'oignons. Le reste des items sont des légumes de saison. L'avantage dans notre propre potager, c'est qu'au niveau des fines herbes, on n'a pas besoin de savoir quoi faire une semaine donnée avec une botte complète d'anette parce qu'on peut aller cueillir au besoin nos fines herbes directement dans le potager. Donc, les mots d'ordre que j'avais en tête pour un potager intéressant, c'est diversité et flexibilité aussi, en fonction de ce qui aura bien ou moins bien marché dans votre potager. Mais en sachant combien planter de certains légumes pour en avoir en abondance pendant la saison, ça va vous aider à faire des choix en fonction de l'espace que vous avez pour décider qu'est-ce que vous faites pousser et peut-être qu'est-ce que vous laissez tomber. Parlons d'abord des tomates. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi, mais la tomate est le légume emblématique du potager domestique. Quand vient le temps de planifier le potager, on a toujours 5, 6, 12, 25 variétés de tomates qu'on veut essayer et pourtant, quand on arrive à l'épicerie, c'est toujours les mêmes tomates qui nous sont suggérées. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'engouement de la tomate parce que c'est très bon des tomates, mais combien allez-vous réellement en manger pendant votre saison? Pour ce qui est de la tomate que j'appelle slicer, donc les grosses tomates avec lesquelles on peut faire des sandwiches, je suggère de planter deux plantes tomates par personne. Pour ce qui est des tomates cerises, donc les petites tomates à salade, je suggère d'en planter quatre plantes par personne. C'est non seulement un bon petit légume d'été pour mettre dans les salades, mais c'est également une collation incroyable pendant qu'on travaille dans le jardin. Comme on a essentiellement une seule chance de réussir ces tomates au potager chaque année, je vous suggère d'en semer au moins une dizaine pour pouvoir en transplanter quatre. Vous prendrez ceux qui seront le plus en santé. Généralement, on peut commencer à récolter les tomates cerises un petit peu avant les grosses tomates, vers la fin juillet. Parlons ensuite des poivrons. C'est un autre légume qui va passer toute la saison au potager, donc qu'on sème une seule fois. Je vous suggère de planter quatre plantes poivrons par personne et, si possible, de choisir des variétés de petits poivrons, comme des mini-poivrons, des poivrons bananes ou des poivrons hongrois. Ça prend beaucoup d'énergie à un plant de poivrons pour faire mûrir un gros poivron comme ceux qu'on achète à l'épicerie. C'est la raison pour laquelle c'est préférable de faire pousser de plus petits poivrons et d'en récolter plus régulièrement dans la saison. Vous avez également plus de chances d'en manger si vous les faites pousser dans un climat plus froid. On débute les récoltes de poivrons généralement au début août. Parlons maintenant des haricots. Je fais trois semis de haricots par saison, espacés chacun de trois semaines. J'en sème la semaine du 22 mai, du 12 juin et du 3 juillet. C'est une plante qu'on fait en semis direct au potager, donc on n'a pas besoin de faire des semis intérieurs. Pour une belle petite récolte de haricots, je vous suggère d'en faire pousser cinq plants par personne par semis. Le début des récoltes devrait se faire vers la mi-juillet. Lorsque les plants de la première succession se seront épuisés au bout de deux à trois semaines de récolte, les haricots de la deuxième succession seront déjà prêts à récolter. Je vais vous parler plus en détail des successions au potager pendant la saison dans la prochaine vidéo de la série. Lorsqu'elle sera en ligne, je vais vous l'ajouter ici. Parlons maintenant des concombres. Pour avoir au moins un concombre par semaine, un plant de concombre par personne suffit. Personnellement, je fais deux semis intérieurs de concombre par saison. Un la semaine du 8 mai et un la semaine du 19 juin. Une solution alternative pourrait être de faire un semis intérieur pour la première plantation de concombres et de faire un semis direct dans le potager une semaine après la transplantation des concombres qui ont été semés à l'intérieur. Je vous suggère d'en semer deux pots pour pouvoir en transplanter un par personne au potager. Lorsque vous faites les semis directs, mettez toujours deux semences au cas où une des deux ne serait pas viable. On débute les récoltes de concombres vers la mi-juillet. Parlons maintenant du kale. Ah, le kale! Tellement bon pour votre santé et si facile à cultiver. Pour une récolte approximative de une botte de kale aux deux semaines pour presque toute la saison, je suggère de planter deux plantes de kale par personne. Un des aspects intéressants avec le kale, c'est que vous pouvez le récolter en continu, feuille par feuille, tout au long de la saison. Vous n'avez pas besoin de récolter toute une botte de kale. Je vous suggère de faire deux semis de kale par saison. Un premier très tôt, la semaine du 3 avril à l'intérieur. Et par la suite, vous pourrez en faire un deuxième la semaine du 10 juillet pour une récolte à l'automne et qui pourra même se prolonger si vous utilisez des méthodes de protection contre le froid qui pourra se prolonger très très tard à l'automne. Le prochain légume, c'est les zucchini. Pour les zucchini, qu'on appelle aussi courgettes, je suggère de planter un plant par personne. À maturité, un plant de zucchini en santé vous donnera un fruit à tous les deux jours. Les plantes zucchini développent presque inévitablement des maladies fongées. C'est la raison pour laquelle j'en fais trois semis par saison. Lorsqu'une de mes successions commence à s'épuiser ou est frappée par la maladie, j'ai déjà une succession suivante qui est presque prête à produire. Alors, je sème à l'intérieur des plantes zucchini la semaine du 8 mai, la semaine du 29 mai et la semaine du 19 juin. Les plantes zucchini prennent beaucoup de place dans le potager, alors assurez-vous de leur réserver une place d'environ deux pieds par deux pieds. Parlons ensuite du brocoli. Grâce à sa tolérance au froid, on peut commencer à semer le brocoli très tôt en saison. J'en sème une fois par mois à l'intérieur au début avril, au début mai, au début juin et à la fin juin. Comme un plant de brocoli donne une tête de brocoli, semez-en selon vos goûts et la fréquence à laquelle vous voulez récolter une tête de brocoli. Pour récolter un brocoli à presque toutes les semaines, je vous suggère d'en semer six à la fois et d'en transplanter trois ou quatre à chaque mois. Encore une fois, on s'assure d'en semer un peu plus que ce qu'on veut transplanter au potager parce que ce n'est pas garanti que tous vos semis vont lever. On débute les récoltes de brocoli vers la fin juin. Le prochain légume, c'est les carottes. Les carottes ne prennent pas beaucoup de place dans le potager et elles sont tellement meilleures que celles qu'on achète à l'épicerie. Je vous suggère d'en planter sur environ deux pieds carrés par personne. Ça vous donnera environ une cinquantaine de carottes. Vous pourrez ensuite choisir de les récolter en bottes ou d'aller vous chercher le nombre de carottes dont vous avez besoin à chaque jour dans votre potager. Je fais deux semis directs de carottes, un à la mi-mai et un à la mi-juillet. C'est pas toujours facile de faire germer des carottes, surtout en été lorsque le temps est chaud et sec. L'an dernier, on a mangé trois maigres carottes du potager. Alors cette année, je suis vraiment motivée de les réussir. Généralement, on commence les récoltes de carottes vers le début juillet. Parlons maintenant des betteraves. Pour récolter une portion de betterave environ aux trois semaines pendant toute la saison, j'en sème sur deux pieds carrés par personne. Je vous rappelle que ce sont des suggestions et que ça dépend de vos goûts et de combien vous mangez de chaque légume. Vous pouvez très bien adapter tous les chiffres que je vous donne en fonction de ce que vous avez vraiment envie de manger dans votre potager. Je fais trois semis intérieurs de betteraves par saison. J'en fais un la semaine du 27 mars, un la semaine du 22 mai et un la semaine du 26 juin. Calculez que vos betteraves vont passer environ 60 jours au potager si vous les faites à l'intérieur et que vous les transplantez et environ 90 jours au potager si vous les faites en semis direct. On débute les récoltes de betteraves vers la fin juin. Parlons ensuite des radis. Les radis poussent bien dans les températures fraîches, alors j'en fais deux semis au printemps et un semis à l'automne. Mon semis d'automne, c'est généralement des radis d'hiver comme le radis red meat. Les radis se font en semis directs au potager. J'en sème au printemps le 1er et le 29 mai. Le semis d'automne, quant à lui, se fait vers la semaine du 7 août. Je vous propose d'en semis environ sur un pied carré par personne par semis. Ça va vous faire une vingtaine de radis. Début des récoltes pour le radis, début juin. Le légume suivant, c'est les oignons verts. Je sème les oignons verts en bottes, comme celles qu'on retrouve à l'épicerie. Donc, j'en sème suffisamment pour récolter une botte par semaine. Pour une personne seule, vous pourriez semer des plus petites bottes. Mettre, par exemple, seulement cinq semences au lieu d'en mettre dix. Comme je vous l'explique dans ma vidéo sur les semis d'oignons, je sème environ dix semences par cellule, dans l'espoir qu'il en pousse entre six et dix, donc dans ma botte. Je sème six cellules d'oignons verts une fois par mois et j'en transplante au moins quatre. Donc, je fais mon premier semis intérieur la semaine du 20 février. Ensuite, j'en fais un semis par mois jusqu'à la semaine du 10 juillet. Le début des récoltes d'oignons verts se fait généralement au début juin. Le dernier légume de ma liste et non le moindre, c'est la laitue. En climat froid comme au Québec, on peut cultiver la laitue toute la saison d'été. Personnellement, j'en sème à toutes les deux semaines pour récolter une tête de laitue par semaine. La laitue est un légume qui se fait très bien en semis direct au potager, mais je fais pousser une variété qu'il est préférable de faire en semis intérieur et de transplanter par la suite. Je fais le premier semis la semaine du 20 mars et le dernier semis la semaine du 7 août. Les dernières successions de la saison auront besoin d'une protection contre le froid pour arriver à maturité. Le début des récoltes de laitue se fait généralement au début juin. Avec toutes ces informations en main, je pense que vous pouvez maintenant aller prendre des décisions sur l'aménagement de votre potager pour la prochaine saison et pouvoir faire vos achats de semences et de transplants en conséquence. Rappelez-vous que ce n'est pas nécessaire de tout semer vous-même pour le potager. Dans les prochaines semaines, vous allez voir apparaître dans vos centres jardins et dans les magasins à grande surface plein de petits transplants que vous pouvez mettre au potager, donc vous n'avez pas besoin de tout partir à partir d'une semence, surtout si vous débutez en jardinage et que ça vous intimide de faire tous vos semis la première année. L'important quand on débute, c'est d'avoir des réussites dans le potager pour avoir envie de continuer. Sachez toutefois que la qualité et la disponibilité des plants potagers va décliner tout au long de la saison puisque le boom d'achat se fait au début du printemps. Dans la prochaine vidéo de la série sur la planification d'un potager productif, je vais vous expliquer ce que sont les successions au potager et comment planifier les vôtres pour vraiment rentabiliser vos espaces potagers tout au long de la saison. Si les conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air! À bientôt!